Revue de presse du vendredi 2 décembre 2022. Bonjour à tous, vous avez peur ou quoi ? C'est moi qui suis inscrit dans le fichier Edwige. Sondage du JDD, alors la popularité moyenne de Foutriquet 1er baisse pour le troisième mois consécutif. Encore heureux avec toutes les grâces qu'il nous fait subir, lui, les sbires de Dark Vador. La cote de popularité du Morveux des Châteaux recueille en octobre 37% de satisfaction. Et selon ma pomme, c'est déjà bien trop. C'est le troisième mois de baisse consécutif pour le chef des exécuteurs et non pas de l'exécutif. Ne pas confondre. Souvenez-vous que nous ne sommes qu'à sept mois après sa réélection et il ne remonte toujours pas la pente. Foutriquet 1er a perdu six points de popularité depuis avril 2022. Sa cote atteint désormais 37% de satisfaction, selon la moyenne que le JDD tire depuis mai 2017 des baromètres des différents instituts. Il s'agit du plus mauvais score pour le président de la République, en deux mots, depuis février 2020, avant le début de la pandémie de Covid-19. À ce moment-là, il était alors mesuré à 31,71% d'opinion favorable, niveau qui n'aurait jamais dû pouvoir augmenter et qui aurait dû s'écrouler complètement. Ce mois de novembre a été marqué par les inquiétudes de plus en plus énormes des Français concernant le pouvoir d'achat à la hausse des prix, alors que selon les derniers chiffres de l'INSEE publiés ce mercredi, l'inflation s'est élevée en octobre à 6,2% en rythme annuel. Le 15 novembre, nos exécuteurs et le seigneur SAI des châteaux ont également réduit de 20 centimes d'euros la remise du carburant de 30 centimes par litre à 10 centimes par litre. Quant à Babette, sans aucune borne, elle a perdu 6 points depuis août de son côté. La première à sinistre, Elisabeth, sans aucune borne, subit également un trou d'air. Elle est mesurée à 35,4% d'opinion favorable, selon notre moyenne des baromètres. Sa cote de popularité est au plus bas depuis sa nomination. Elle a perdu 6 points de popularité depuis août. Et ce n'est pas assez quand on associe sa situation avec les déclenchements intempestifs de ce putain de 49,3 dont ils ont bombardé toutes nos lois et décrets sociaux. Elle en est quand même au septième. Pour le petit morveu, les prochains mois seront clés, alors que la bataille sur la réforme des retraites va s'engager dès maintenant. Les premiers contours de la refonte du système doivent ainsi être dévoilés d'ici la mi-décembre. Et le texte doit être présenté en conseil des sinistres en janvier. La cote de popularité de Foutriquet sera alors particulièrement scrutée. Et vous serez des moutons si vous voulez laisser faire son travail de sabordage des acquis de notre pays et de notre société. A Toulon, on connaît le sabordage. On l'a eu en 1942. Côté Antiojène, il ne se lasse pas de faire valoir que c'est durant le mois de janvier que le réseau électrique pourrait être mis à rouille d'épreuve, alors que le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, RTE, estime qu'il existe un risque élevé de tension à cette période. La faute à qui ? C'est à qui de prévoir quand on gouverne tout ça, agrémenté d'une belle hausse des prix du gaz et de l'électricité de 15% en début de l'année 2023. Il suffisait de faire comme les Espagnols, dissocier le prix du gaz et celui de l'électricité, déjà pour contrebalancer ce règlement à la conne de l'Europe. J'ai appris malencontreusement, car je n'en ai rien à foutre de Didier Deschamps, que le sélectionneur français pensait que ça ne comptait pas pour des beurres, le match contre les Tunisiens. Même si je ne partage pas le comportement de Sandrine Rousseau, nos joueurs sont des couarts sans dignité et sans courage, corrompus par la FFF et la FIFA. Et surtout ne pas faire de vagues pour les milliers d'immigrés morts sur les chantiers du Qatar relèvent d'une couardise et d'une lâcheté sans nom, doublée d'une indigence. Oh là là ! Bien fait pour leur gueule, l'histoire du but refusé en vidéo. Personne n'est obligé à y aller. Bonne journée.